Michel Lutz, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, dans la grande famille des artisans, on connaît souvent le plombier, polonais ou non, ou la femme du boulanger. Mais vous, vous voulez mettre en avant les femmes artisans. Alors, qui sont-elles, ces femmes qui peuvent concourir au trophée Madame Artisana d'Alsace ? Eh bien, ce sont d'une part deux catégories de femmes. Ce sont soit des femmes artisans elles-mêmes, ou ce sont des femmes qui collaborent avec leur mari, qui peut être chef d'entreprise. Donc, les conditions pour que ces femmes puissent participer au concours trophée Madame Alsace, eh bien, c'est d'une part soit d'être elles-mêmes enregistrées au répertoire des métiers, ou alors de collaborer avec un chef d'entreprise qui lui-même est enregistré au répertoire des métiers. Alors, est-ce qu'il y a des métiers artisanaux spécifiquement féminins et d'autres spécifiquement masculins ? Je parlais du plombier. Est-ce qu'il y a des femmes plombières ? Oh oui, bien sûr. Heureusement d'ailleurs, il y a des femmes plombières. Nous avons d'ailleurs en Alsace la première femme maître chauffagiste qui a existé donc en France. Alors, ce trophée Madame Artisana, c'est une spécificité alsacienne. Ça n'existe pas ailleurs, ou en tout cas, vous êtes précurseur. On est précurseur dans le sens où en 2007, c'est le président Bernard Stalter qui a souhaité mettre les femmes de l'artisanat à l'honneur. Et alors, ces femmes, elles sont nombreuses dans notre région ? Est-ce qu'il y a plus d'entrepreneurs que d'épouses ou plus d'épouses que d'entrepreneurs ? Eh bien, ça dépend un peu des métiers. Il faut savoir que dans les métiers du bâtiment et dans les métiers de la bouche, ce sont souvent des femmes collaboratrices. Dans d'autres métiers comme les services, à savoir l'esthétique, les fleuristes, les coiffeuses, nous retrouvons un peu plus de chefs d'entreprise. Alors, il n'y a encore pas si longtemps que ça, en 2004, les femmes d'artisans étaient, on peut le dire, presque délaissées par la sécurité sociale et les questions de retraite. Aujourd'hui, elles ont un statut, ces femmes. Oui, c'est-à-dire que depuis le début des années 2000, le souhait a été quand même de donner un statut à ces femmes. Il faut quand même savoir qu'en cas de divorce, en cas de veuvage, souvent, ces femmes n'avaient aucune possibilité de prouver qu'elles ont collaboré des années avec leur mari, par exemple. Et donc, depuis 2004, elles ont un statut de collaboratrices. Alors, revenons à ce trophée, vous avez de nombreuses participantes ou finalement, c'est quand même encore un métier un peu macho et peu de femmes osent se présenter ou ont le temps de se présenter ? Non, non. Nous avons, au fur et à mesure des années, parce que je vous rappelle quand même que la première session date de 2008, au fur et à mesure des années, se sont rajoutés beaucoup de dossiers quand même. Alors, je le disais, l'Alsace est précurseur. On a jusqu'au 1er février pour s'inscrire. Comment faut-il procéder si on estime être une femme artisan méritante ? Eh bien, vous pouvez demander votre dossier à la Chambre de métier d'Alsace, aussi bien dans les sections de Strasbourg, Colmar ou Mulhouse, où vous pouvez aller sur le site de la Chambre de métier, où on vous dira comment suivre le chemin pour arriver au dossier. Alors, il y a différentes catégories, les femmes chefs d'entreprise, mais aussi, donc, les femmes qui assistent leur artisan de mari. Voilà, tout à fait. Et donc, jusqu'à présent, nous avions 4 catégories. Au départ, il y avait 4 catégories. Donc, par exemple, les femmes qui ont formé beaucoup d'apprentis, c'est-à-dire, c'était le cas des femmes chefs d'entreprise. Il y avait aussi la catégorie de femmes qui ont réussi une reconversion dans l'artisanat, la catégorie des femmes qui ont repris ou qui ont développé une entreprise. Et il y avait aussi la catégorie des femmes qui occupaient plusieurs fonctions dans l'artisanat. Et donc, depuis 2009, nous avons également le prix Marlène Schaeffer, qui était une dame qui s'est beaucoup investie dans l'artisanat pour les femmes. Et depuis 2010, nous avons la catégorie jeunes pour les jeunes femmes qui ont créé leur entreprise depuis moins de 5 ans et qui en ont fait une entreprise performante. Alors, dernier point, est-ce que les femmes réussissent mieux que les hommes dans l'artisanat ? Qu'est-ce qu'elles ont comme qualité supplémentaire, à t'après vous ? Je crois qu'elles ont une vision un peu différente des choses. Et je dirais qu'elles ont un côté relationnel qui est quelquefois simplifié aussi par leur rôle dans l'entreprise. Michel Lutz, merci. C'est moi qui vous remercie.